Bonsoir les enfants, bonsoir Babou, dans le jardin, sous le vent, sous le soleil, après la nuit, eh bien, Dingo, le chien de l'eau, a tiré la lampe, il avait soin, il était couvert de poussière sous le soleil, fatigué, et l'entreprise de Jeanne, le vieux kangourou, lui, s'assit par terre et allongea sa queue derrière lui, comme un tabouret, grâce au ciel, c'est fini maintenant, Dingo, en parfait homme du monde, lui demanda, pourquoi n'es-tu pas ta reconnaissance envers Dingo, le chien jaune ? Pourquoi ne le remercies-tu pas ? Il a tant fait pour toi. Hum, à quoi le vieux kangourou, bien, bien sûr, bien fatigué, lui répondait, il m'a chassé des demeures où j'ai passé mon enfance, il a chamboulé mes heures de repas, Il a mis mon anatomie sans dessus de chou, au point que jamais je n'en retrouverai pareil. Quant à mes jambes, il les a rabotées de belles manières. Mais me trompais-je en croyant que tu m'avais demandé de faire de toi un animal différent de tous les autres ? Et très couru de surcroît, répondit Dingo, il est maintenant 5 heures. Regardez, le kangourou qui s'en regarde, transformé. Ah ouais ? Et il n'est pas content. À force de courir, de courir, ses pattes arrière sont plus grandes. C'est vrai, dit le kangourou. Je regrette de l'avoir demandé. Je croyais que vous y parviendriez au moyen de charme et d'incantation, tandis que cela, ça a été une mauvaise plaisanterie. Une plaisanterie, c'est qu'il y a, qui se vautrait parmi les gommiers bleus. Répète cela et je siffle Dingo. Quand il t'aura bien coursé, il ne restera plus rien de tes pattes arrière. Bon, est-ce que, dit le kangourou, une patte est une patte, après tout, et pour moi, je ne sens nul besoin de les abréger. Je souhaitais seulement que votre grandeur comprenne que je n'ai rien mangé depuis ce matin et que j'ai l'estomac vide. Oui, ajouta Dingo le chien jaune, et je suis exactement dans la même situation. J'en ai fait un animal différent de tous les autres, mais qu'en ai-je fait pour monter ? Et voilà, l'un à côté de l'autre à discuter. Ils sont devenus des amis maintenant ? Ça, c'est à voir. Con, qui était entré dans le marais-salon pour prendre un bain, répondit, « Venez me parler tous les deux de tout cela demain matin. À présent, je vais me laver. » Et c'est ainsi que le vieux kangourou et Dingo le chien jaune se retrouvèrent tout seuls au beau milieu de l'Australie. Et en se regardant, ils disaient, « C'est ta faute dans cette île. » Regardez, l'histoire se termine bien. Le kangourou est transformé et ils sont devenus des amis. Et voilà, voilà. Voilà. La belle histoire. Du vieux kangourou. Du vieux kangourou. Vous avez remarqué que la PDC, la poule de compagnie, était derrière Babou, a picoré, 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 et se secoué. Regardez, on dirait un pont. Oui. Elle se fait admirer. Voilà l'histoire. Alors, je vous dis bonsoir les enfants. Bonsoir, Babou. Je vous souhaite une bonne nuit. Et maintenant, il est l'heure de faire... Do-do, même s'il fait encore le jour et qu'il y a le soleil chez nous, Je vous souhaite un fer noir. C'est la nuit. Donc, do-do, do-do, et à demain. Bisous, bisous, ciao, ciao.